Notre pays aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de ce rapport de novembre 2022, rendu public par la Commission nationale anti-corruption, la CONAC, et qui indique que le préjudice financier de la corruption pour l'État du Cameroun en 2021 est de 44 milliards de francs CFA. Il y a une autre organisation non-gouvernementale, une ONG camerounaise appelée SOS Corruption, qui pense que chaque année, l'État du Cameroun perd environ 400 milliards de francs CFA dans la corruption. Dans le rapport de la CONAC, il indique très bien que les chiffres qu'il a donnés n'incluent pas l'affaire Covid-Gate. Alors, puisqu'on parle de Covid-Gate, à côté de Covid-Gate, il y a une autre affaire qui est l'affaire Glencore, sur laquelle vous travaillez depuis 2018. Et je me souviens qu'il y a quelques mois, lorsque nous avions un entretien avec vous, sur cette affaire Glencore, vous indiquiez que vous étiez en train de faire des enquêtes, des recherches qui permettraient plus tard d'avoir des informations beaucoup plus précises sur cette question. Alors, je voudrais qu'on commence peut-être par cette préoccupation que les Camerounais ont. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qui est concerné, qui est impliqué dans cette affaire de corruption de Glencore au niveau du Cameroun ? Écoutez, je vais essayer de parler des trois situations que vous avez essayé de souligner. Et ça, c'est l'astuce de ce gouvernement. Quand on parle trop de quelque chose, on devient habitué. On dit « Oh ! » Pendant la corruption, un ami à moi, il était dans la voiture avec sa maman. Et on parlait de l'argent et tout, quand on détournait une dizaine de milliards. Et sa mère lui demande « Un milliard, c'est combien ? On peut faire quoi avec ? » Et le gars dit « Des lycées, des hôpitaux, des routes, des écoles. » La femme dit « Ah ! » C'est le mensonge. « Personne ne peut pas avoir ce type d'argent. » « Un milliard, non, 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 ce n'est pas vrai. » Et c'est ça le truc. On nous a parlé tellement des milliards que les Camerounais sont blasés. Ils, pour eux, n'est-ce pas, apparemment avaient la corruption. Donc, vous avez parlé des chiffres. La dette, n'est-ce pas, du Cameroun en juin 2023. C'est 12 137 milliards. 12 000. Estimation perdue en corruption. 8 674 milliards. Donc, ça fait quoi ? Si vous faites l'arithmétique, c'est environ 316 milliards par an. Pas loin des chiffres donnés par cette ONG. De détourner. Essayez donc de faire la différence. Un de la jambe détourné est notre dette. C'est presque les deux tiers. Est-ce qu'on ne peut avoir ça ? Que les routes, la souffrance, le mal-vivre des Camerounais, c'est parce que nous voulons ? Ce n'est pas de la magie. Donc, vraiment, au nœud du problème dans ce pays, c'est le fait qu'il y a des Camerounais qui ne le sont pas en fait, qui ne sont pas patriotes et ils se tampaient pour les autres. On en viendra plus clairement. Alors, sur cette affaire de l'incor, est-ce qu'il y a de nouvelles révélations ? Ce que j'ai découvert dans les enquêtes, j'ai tout fait, je vais vous dire. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait plusieurs États, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, les autres pays, j'ai fait le Congo. Et c'est impossible, quasiment impossible d'obtenir des gens. Mais on a des pistes. Parce que quand je vous avais parlé il y a presque un an, un peu plus d'un an, on avait chiffré le montant de la corruption en 8 milliards. Comme on dit souvent, je vais vous montrer la lune, mais les gars, regardez le doigt. Oui, c'est 8 milliards. Mais la question à poser, mais 8 milliards pour obtenir quoi ? Oui. Et parce que justement, très souvent, on dit que oui, c'est l'agent de la corruption, le 20, pour obtenir des contrats pétroliers, mais il s'agit de quoi concrètement ? Je vais donc vous montrer trois graphiques. Le premier graphique vous montre les ventes entre 2017 et 2020. Et sur ce graphique, vous allez voir, sur le point zéro, ça c'est le prix mondial, n'est-ce pas, de la vente de pétrole. Et sur les graphiques, vous allez voir à droite, les noms des traders, les gens à qui nous vendons. Je vous laisse moi regarder Glencore. Donc, si vous allez voir Glencore, vous allez voir que Glencore, en 2019, a acheté le pétrole camerounais à 30% des décotes. Pardon ? 30% des décotes. En dessous du prix mondial. C'est possible qu'il y ait une justification commerciale ou économique. Swapping ou je ne sais pas, je ne sais rien. Mais ce qu'on voit dans les documents, retirés auprès de EITI, là où on déclare, c'est que Glencore a acheté notre pétrole, 30% en dessous du prix mondial, 25% en dessous du prix mondial, 10% et 8%. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter en dessous du prix ? Interrogation. Et puis, comparé à ça, j'ai du coup une autre société, Vitolle, qui lui a acheté à 70% en dessous du prix mondial. 70% en dessous. 70%. Alors, je ne connais pas le contexte, mais ce que je note. C'est-à-dire que pour faire simple pour les téléspectateurs, il achète le pétrole et lorsqu'il le revend, il le revend au prix mondial, il a 70%. Voilà. C'est-à-dire que disons que c'est 100 francs. Oui. Qu'il achète, le prix mondial, c'est 100 francs. Oui. Mais quand il achète au Cameroun, il l'achète à 30 francs. 30 francs. Et je vous dis que, selon les chiffres, nous avons vendu plus de 900 milliards, le pétrole et le débit vendu. Qu'est-ce que vous voulez dire que ces transactions ? Qu'est-ce que vous voulez dire que ces transactions, en termes de corrupte pratiques et d'illégal manœuvres ? C'est le sadness de l'opacité. Quand vous n'êtes pas transparent, c'est ce qui se passe. M'y père me dit, «Information est mieux que l'exprime. Si vous informe quelqu'un, vous ne serez pas à expliquer après. This is what's going to happen here. Okay, what do I read? Glencore, as you'll remember from my last discussions, said to the court that the money they were paying was to get commercial advantages. Question, is this discounted sale the commercial advantage? And he was saying earlier on about corruption and all that. What really hurts is the fact, as we speak, Glencore Explorations is in Douala. He has a head office. He's in business with the country. He does appear to be a fraudulent person. He's engaged in money laundering because he bought money, cash, by air. That also is tax fraud because he bought money by air. And that is money laundering because, you know, he wasn't going through a bank. And then he said that he took money also by increasing the bills of expenses. And the difference in price, he used that money to bribe. That's why. Tax fraud. Glencore itself has admitted that. How can we, in a country, a title of war, you know, forget about Moulinex and all those things. Etat de droit. How can we permit a guy who has admitted to be a thief and a scoundrel to do business here? Another question is, what about those involved? Because there are two companies, two state companies, the National Oil Refinery and the SNH that are involved. And nobody is saying anything about those who did the transactions because the money that they are said to have used was given to Cameroonians who are leading those companies. Yeah. And they are going away with it. Nobody is saying anything, despite all the... Yeah, but that's why it's known as impunity. I mean, I know that the state council, the procurator of the Republic of Yaoundé, has sent my complaint. They didn't start an investigation. He sent my complaint to the police judiciaire in Yaoundé. So, maybe. I know the tax authorities now are investigating. That is the good news. But the thing is this. If I'm the director general of SNH and somebody says they paid me money or Sonara, I say, man, come here. Who do you give the money to? Because I don't know anything about this. Who did you give the money to? In the case of SNH, I say, who did you give the money to? If you don't, it's fraud. As you said, I'll cancel all the contracts. In the Lord, you say fraud corrupts everything. Me.